C'est une véritable institution ici à Bordeaux, le Cacolac. Le Cacolac change un peu de goût maintenant avec de la vanille. Alors parlez-nous de cette nouveauté. Alors Cacolac, c'est une vieille dame et qui n'est pas endormie. On n'a pas pris notre retraite. L'année prochaine, on va fêter nos 70 ans. Et quoi de mieux que de se renouveler un petit peu et d'apporter plus de gourmandise. Et donc cette année, c'est la vanille qui voit le jour. Déjà présente dans les dom-toms depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est la métropole qui pourra la déguster. Alors c'est aussi une belle histoire, puisque c'est l'histoire de votre famille qui a créé cette entreprise. Cette entreprise qui avait été vendue et que vous avez rachetée. Donc c'est resté dans la famille. Vous, vous êtes tombé dans le Cacolac. Alors pas vanille à l'époque, mais vous êtes tombé dans le Cacolac très petit. Oui, c'est vrai que je suis tombé dedans. Mon premier camion Cacolac, j'avais l'âge de 3 ans dedans. Je n'en suis toujours pas descendu. La famille avait vendu en 2011. J'ai eu l'opportunité de pouvoir racheter en 2015. Dans ces cas-là, vous prenez un jour ou deux de réflexion et puis vous y allez banco. Aujourd'hui, justement, le fait d'avoir cette expérience familiale, ça fait que des nouveaux produits comme ça, on hésite à y aller parce qu'on a cette image du premier produit Cacolac ou au contraire, on se dit c'est l'entreprise qui continue à innover comme elle l'a toujours fait ? Non, pas forcément. On se sert de cette expérience, effectivement, pour aller de l'avant. Et puis, j'ai la chance d'avoir des super équipes qui poussent toujours pour avoir plus de nouveautés à vendre. Un consommateur qui est toujours demandeur aussi. Le chocolat, la recette historique reste quand même le fer de lance de Cacolac. La société va très bien aujourd'hui grâce à sa recette historique aussi. Donc, il ne faut pas la négliger, mais il faut apporter cette petite touche de gourmandise supplémentaire et se renouveler de temps en temps. C'est ce qu'on s'attache à faire. Est-ce que c'est vendu plus largement que régionalement le Cacolac aujourd'hui ? Cacolac a la chance d'être une marque qui est présente nationalement, effectivement. On est vendu dans toute la France. On s'est posé la question à un moment donné d'aller à l'export. Trop compliqué et trop chronophage pour une PME comme nous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous depuis Léonien et vos 50 collaborateurs que vous avez sur place. Et on vous donne rendez-vous très vite pour d'autres innovations sur le plateau de la Minute Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada